T'as saga sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des films précédents ? Tu as la flemme ou juste pas le temps ? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est d'une première partie. Alors accroche-toi bien, c'est parti ! Il y a bien longtemps, les Harkonnen arrivèrent sur la planète Arrakis pour s'emparer de l'épice, une substance hallucinogène et essentielle pour les voyages interstellaires uniquement présents sur cette planète et qui rendit les Harkonnen encore plus riches que l'empereur. Les Harkonnen s'en prirent au Frémen, le peuple d'Arrakis puis un jour ils durent quitter la planète par décret impérial. En l'an 10191, Paul Atreide, fils du duc Léto et de sa concubine Jessica fait d'étranges rêves sur une jeune Frémen et Arrakis. Jessica fait partie des Ben Gezeri, pardon pour la prononciation, un groupe de femmes avec une influence politique et religieuse. Elle peut utiliser la voix qui lui permet de se faire obéir des autres et tente de l'enseigner à Paul. Ensuite, la famille reçoit la visite d'un héros de l'empereur, Shaddam IV, sur la planète Caladan. L'empereur souhaite que la maison Atreide se rende sur Arrakis pour assurer son intendance et donc reprendre l'extraction de l'épice. Léto accepte donc. Paul apprend ensuite que Duncan, son mentor, partira le lendemain en reconnaissance sur Arrakis. Paul craint pour la vie de Duncan et lui révèle qu'il a fait des rêves où il le voyait avec les Frémen et qu'il mourait au combat. Paul va donc voir son père pour lui demander d'accompagner Duncan mais Léto refuse. Il lui révèle que l'empereur les a mis dans une situation dangereuse et qu'une guerre est probable. Il envoie donc Duncan afin qu'il essaie de convaincre les Frémen de s'allier à la maison Atreide. Plus tard, Jessica emmène Paul rencontrer la diseuse de vérité de l'empereur et révérente mère de Béné-Gézérite qui s'intéresse à ses rêves. Celle-ci lui dit de mettre sa main dans une boîte qui lui infligera une grande souffrance et que s'il l'enlève avant qu'elle y autorise, il mourra. Super ! Paul s'exécute tout de même et résiste à la douleur. Il a alors une vision. La révérente lui dit qu'il a beaucoup trop de pouvoir et lui demande de lui raconter ses rêves. Paul lui parle alors de la Frémen. Jessica pense donc que son fils est l'élu qui guidera le monde vers un avenir meilleur. La famille arrive à présent sur Arrakis. Jessica rencontre Chadout qui lui donne un cri, une lame provenant d'une dent d'un verre des sables géant qu'elle souhaite offrir à Paul que le peuple pense être l'élu. Le soir même, Paul échappe à une tentative d'assassinat d'un chercheur-tueur. Plus loin, dans la galaxie, le baron seigneur des Arkonen révèle à son neveu Rabanne que l'empereur est jaloux de l'influence des Atreides. L'empereur leur fournit donc son armée, les Sardocards, pour se débarrasser de la maison Altrey tandis que la révérente leur demande d'épargner Jessica et Paul. Mais le baron compte sur le désert pour les tuer. Duncan revient de son séjour chez les Frémen avec leur chef Stilcar. Celui-ci demande à ce qu'il laisse son peuple tranquille. Leto accepte et Stilcar repart. Leto et Paul vont ensuite à la rencontre de Kines, un arbitre du changement ou écologiste planétaire. Elle les emmène assister à la récolte de l'épice et ses dangers. En effet, un verre des sables est attiré par le rythme régulier de la moissonneuse. Mais celle-ci ne peut être évacuée à cause de matériel défectueux. Leto envoie donc ses hommes récupérer les employés de la moissonneuse. Paul participe à l'évacuation mais inhale trop d'épices. Il a alors une nouvelle vision. Paul est récupéré in extremis avant que le verre n'engloutisse la moissonneuse. Une fois entré, sain et sauf, il raconte à sa mère sa vision. Il a de nouveau vu la Frémen. Il s'est également vu poignardé mais sans mourir. Et enfin, il sait que sa mère est enceinte. Le soir, Leto demande à Jessica de protéger Paul par-dessus tout car il pense que quelque chose va bientôt arriver. Et ça ne manque pas. Pendant la nuit, les Arkonen attaquent. Leto est neutralisé grâce à un chercheur tueur. Le docteur Yue le trouve et lui avoue être le traître. Il fait cela pour sauver sa femme, torturée par les Arkonen. Yue remplace une des dents de Leto avec une fosse contenant du gaz empoisonné. Il lui dit de bien choisir son moment pour l'activer dans l'espoir de tuer le baron. Puis il part après avoir promis de faire son possible pour aider Paul. Duncan, lui, part à la recherche de Jessica et Paul mais ils se sont fait enlever par des Arkonen. Duncan parvient à voler un vaisseau et part à leur recherche. Pendant ce temps, Paul et Jessica se servent de la voie pour se libérer et tuer leur agresseur. Ils atterrissent et s'enfuient dans le désert. Yue leur a laissé un kit de survie contenant une balise et également la bague de la maison, Atreide, leur apprenant donc que Leto est mort. Celui-ci se retrouve avec le baron. Le baron tue Yue après avoir avoué que sa femme est morte. Leto se suicide avec le poison de sa dent, tuant plusieurs Arkonen et touchant gravement le baron sans pour autant le tuer. Paul a une vision d'une bataille où il est dans le camp des Fremen contre l'armée impériale. Comprenant qu'il s'agit d'une guerre en son nom, Paul panique et utilise la voie sur sa mère. Entre temps, Duncan parvient à trouver Kines et comprend donc que c'est l'empereur qui est responsable de l'attaque. Il retrouve ensuite Paul et Jessica et les amène en lieu sûr dans une station écologique expérimentale où se trouvent quelques Fremen. Paul pense alors à se livrer à l'empereur pour faire un marché avec lui, épouser l'une de ses filles, devenant ainsi son héritier puisque l'empereur n'a pas de fils. Mais la station est attaquée par les Sardocards. Duncan protège Paul, Jessica et Kines en se jetant dans la bataille. Il parvient à leur donner assez de temps pour s'enfuir avant qu'ils ne meurent au combat. Kines leur donne les indications pour trouver les Fremen tandis qu'elle part de son côté pour avertir les Landstrad, un sorte de parlement de l'attaque. Mais elle se fait tuer par les Sardocards. Avant son dernier souffle, Kines s'appelle un verre des sables pour également tuer ses assaillants. Paul et Jessica sont pourchassés. Ils parviennent à semer leurs ennemis dans une tempête de sable mais celle-ci endommage également leur vaisseau. Ils s'écrasent mais sortent vivants tandis que Rabanne assure aux barons qu'ils sont morts. Pour rejoindre les Fremen, ils doivent traverser le territoire des verres. Paul se sert alors de la démarche des Fremen pour dissimuler leur passage mais un verre les repère tout de même. Il court pour atteindre les rochers mais Paul trébuche. Il parvient tout de même à se mettre en sécurité, évitant de se faire dévorer. Les Fremen les trouvent, menés par Stilcar. Celui-ci accepte que Paul les rejoigne puisqu'il est assez jeune pour apprendre leurs coutumes mais il refuse que Jessica les suive. La mère et le fils parviennent à les maîtriser, menaçant Stilcar. Ils changent alors d'avis et acceptent de les amener au siège leur foyer pour décider de leur sort. Paul rencontre la fille de ses visions qui s'appelle Shani. Mais Jamis refuse la présence de Jessica et invoque un Amtal, un duel à mort. Paul se bat alors contre lui mais a du mal à commettre son premier meurtre. Il finit tout de même par tuer Jamis avec le Chris confié par Shani. Jessica demande alors l'aide des Fremen afin qu'ils quittent la planète et retournent sur Caladan. Mais Paul refuse de partir et demande à rejoindre les Fremen pour accomplir le vœu de Leto qui est d'amener la paix sur Arrakis. Sur le chemin pour le siège, il aperçoit des Fremen monter des verres, des sables. Ceci marquant la fin du premier film. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada